Salut à tous, c'est Bacarminou, on se retrouve sur le TCGO. Ça fait un bon moment que j'ai pas joué au TCGO et même en perso, en off, j'y joue pas tant que ça, une fois de temps en temps, pour aller chercher le bonus quotidien et c'est tout. Mais dans les commentaires, il se trouve qu'on m'a demandé de rejouer avec Genetic Error, donc mon deck psy sur Mewtwo. Je me suis dit que c'était un peu nul, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et après du coup, j'ai rejoué un petit peu avec ce deck et c'est vrai qu'il était pas trop mal finalement, je m'en sortais pas trop mal avec. Je me suis dit que j'allais le modifier un petit peu. Au final, je l'ai fait un peu évoluer, j'ai créé le Genetic Error 2, le 2.0 qui est ici. Et en fait, on reste toujours sur nos 4 Mewtwo EX, mais ce seront les seuls Pokémon du deck. Après bon, c'est toute une ribambelle de cartes, de quoi faire bien tourner le jeu, un petit peu d'énergie. On va essayer comme ça, j'ai fait un ou deux essais, j'ai gagné les deux. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En versus, n'hésitez pas toujours à me proposer si vous voulez des decks thématiques ou autre chose. Proposez-moi en commentaire et je ferai des vidéos là-dessus. Donc, on choisit Genetic Error. Vous voyez, ça fait presque une semaine, ça fait même une semaine que la frise est lancée et j'ai fait trois parties. Donc, j'ai vraiment plus trop le temps de jouer. Je me concentre un petit peu sur les autres Let's Play. Parce que c'est une aventure qui est suivie, les épisodes doivent avancer. Là, le TCGO, ça peut être de l'exceptionnel, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui se suit. Donc, ça fait plaisir de jouer quand même, ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Euh, non, comme d'habitude, évidemment. Ploc, ploc, ploc. Donc, ça tombe bien. On a un bon Mewtwo EX. Parce que je vous rappelle que j'ai un Mewtwo EX avec une brûlure psy qui ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est pas grave, en fait. Même si je ne l'ai pas à la première main, je remélange. De toute façon, au bout d'un moment, je suis obligé de remélanger tant que je n'ai pas de Pokémon de base. Donc, quoi qu'il arrive, quand je commence la partie, j'ai un Mewtwo EX, c'est obligé. C'est l'avantage d'avoir de compter sur quelques cartes. Par contre, si j'ai un adversaire qui bloque les EX, là, je suis un petit peu... Je n'ai aucune autre EX. Je n'ai pas trouvé encore une carte non EX qui pouvait être utile dans ce deck. Bon, déjà, on va essayer de lui défausser son énergie. Ça ne marche pas. Maintenant, il va falloir aller chercher des énergies. Voilà. Ça, ça n'a pas d'effet. Ça, pour l'instant, non. On va faire de la pioche pour l'instant. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'objets dans ce deck. Donc, ça pioche tranquillou. Pendant ce temps, en face, il boit le café. Bon, déjà, ça fait bizarre d'avoir les 4 mutuelles EX d'un coup en jeu. Donc, le but du jeu, ça va être quand même d'essayer de lui bousiller vite fait son roussile. Parce que, je vous rappelle que le goût plein est quand même... S'il abat la sangliaire, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Bon, il ne devait pas avoir une bonne pioche. Ce n'est pas grave, on continue. Ok. Bon, là, c'est le début. Alors, je vais avoir pas mal de petits trucs. Je trouve que la frise du mois n'est pas géniale. On peut avoir Rayquaza, mais bon, voilà. Voilà, moi, ce n'est pas un truc que je joue. Même dans un deck acier, je n'aime pas trop cette carte. Elle est bien. Ah non, il n'est même pas acier, il est normal. Ah, ok. Vous voyez, je dis raconte n'importe quoi. Si, en fait, c'est quand même une carte de bourrin. Je vais quand même essayer de m'en choper une ou deux. Donc, on y retourne. Je trouve le deck Gentic Error vachement mieux tourné comme ça, au final. Pour le coup, c'est vraiment une erreur génétique. Vu que ce n'est vraiment que des Mewtwo. L'idéal, ce serait de... Je n'ai toujours pas de Mewtwo, de Mega Mewtwo. Donc, euh... Bon, ok. Vas-y, fait péter les boosters. On continue. Deux victoires en cinq minutes. Record à battre. J'ai aussi eu... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait plusieurs fois, enfin une ou deux fois dans les vidéos, je vous parlais de faire en live. Mais le TCGO à l'avenir. Mais je n'ai pas eu trop de retours là-dessus. Enfin, personne n'en a parlé, en fait. Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que vous seriez tenté par ça ? Faire des combats. Donc, euh... Voilà. Soit je fais des combats comme ça en versus contre n'importe qui, ou des combats contre vous. Mais en live, à un horaire bloqué. Ça pourrait être cool. Allez, Coco. Là, tu me fais plein de ma moyenne, là, Yumiku. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la main en attendant. On a du quoi du dresseur. On a de quoi piocher. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Allez. Je n'ai pas de supporter, c'est dommage. Allez, enchaîne, Rose. Je veux bien quand ça joue vite. Et là, c'est vrai que... Le garde-voiriex de génération... Ok. Je ne le vois pas souvent, le Fleur GX. Là, il va falloir faire gaffe quand même. Il fait un petit peu mal, lui. Il peut se charger facilement. Allez. Allez. J'ai horreur de ses adversaires. Après, je pense que ça peut peut-être aussi venir de la connexion. Je pense qu'elle a dû avoir un bug de connexion. Elle n'a pas joué. Moi, ça m'arrive souvent. Des fois, j'ai mon jeu qui... Je perds parce qu'en fait, mon jeu se déconnecte pendant, on va dire, 5-10 minutes. Alors, on commence par les basiques. Ok. On va chercher... Si, on va déjà chercher un IEX. Comme ça, je pourrais faire l'élixir. Qui va aller me chercher une carte, si j'en ai dans mes premières cartes, une énergie à mettre sur Mewtwo IEX. J'ai des transferts d'énergie, donc ça pourra me... Bon, ok. Je crois que le Mewtwo fait peur, en fait. Que noteur de l'enfer et Castorno, ça roule. Et bien, on enchaîne. Ok, alors lui, Aurelio, très beau prénom. Il a quand même mis pas mal de trucs dedans. Ça sent le deck to ski qui... Qui me fait un peu peur. Vous avez remarqué la chance que j'ai là. Depuis le début, je gagne toutes mes pièces. Je gagne toutes mes parties. Ça me paraît bizarre. Peut-être qu'il faut que j'arrête de jouer pendant un petit moment. Ré-remplir ma jauge de chance. Allez, on remélange. C'est un petit peu mon délire du moment de faire des decks avec que quelques cartes et que du dresseur. C'est vraiment un truc de fou. C'est hyper pratique. Bon, faut juste tomber sur un Pokémon. De base. Ça y est. Pour l'instant, en plus, je ne tombe pas sur le brûleur. Brûle psy, là. Le brûlure psychique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le rond flex que je n'ai toujours pas sur Pokémon Go. Ça me rend dingue. J'ouvre des oeufs à la pelle par dizaine. Aucun rond flex. Je crois qu'il y a acharnement. Ok, il pioche des énergies. Le Yveltal, je connais. Je le joue. Hop, 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 hop. Bon. Déjà, vu qu'il a plein, on lui fait ça. Ça va l'emmerder un petit coup. Ensuite, on va se chercher des énergies. C'est la base. Après. On va chercher un dresseur. J'aurais pu prendre les rollers, mais... Là, au moins, je suis sûr que ça ne se joue pas à pile ou face. J'aurais mes trois cartes. Hop. Donc, ce sera cool si je chope un Mewtwo EX au prochain tour. Je pourrais déjà bien le charger. Et puis, si je retombe sur un transfert d'énergie, ce sera cool. Alors, quel crapustule il a ? Euh, crapustule, quoi, n'importe quoi. Alors, évitez toutes les attaques, quelque chose. Ok. Bon. L'idéal, c'est de prendre ça et d'aller chercher... Mais je ne vais pas le faire. Ça fera double supporter. Je vais perdre un tour. Je vais repiocher avec Tierno. On tente la chance. On n'a pas de chance. On tente la chance. On a de la chance. On recommence. On a de la chance. Bon. Alors, c'est cool. C'est celle-là que je voulais piocher. Juliette. Ce sera pour le prochain tour. L'énergie, j'en ai déjà. On prend le transfert d'énergie. Ah, c'est con, là, que je ne pioche pas. Je ne tombe pas sur un Mewtwo. Ils ne sont quand même pas tous en récompense. Je vais quand même aller les prendre. Au moins, ça me permet de regarder le deck. Donc, j'ai déjà un Mewtwo qui est là. Ok. J'angoisse un petit peu. Je n'arrive pas trop à anticiper son jeu. Quand on joue contre plusieurs fois les decks qui sont formés de la même façon, on sait comment le gars va réagir. Mais dès que ça commence à être plein de types différents, ça m'embête un peu. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? Il est à 120. Je pourrais lui mettre le rond flex. Je pourrais lui mettre le rond flex. Il y a deux solutions. Soit j'utilise l'isandre pour lui mettre son rond flex. Comme ça, avec le coup de retraite, si vous voulez. Il sera un petit peu bloqué. Moi, pendant ce temps, je l'avoine tranquille avec Mewtwo EX. On va faire ça. Sinon, j'allais chercher. On va faire ça. On va faire ça. Tant pis. On va rester comme ça. Et je vais faire change dégâts. Ça va me soigner. Là, avant qu'il puisse attaquer avec rond flex, il y a le temps. Là, il charge le Coatox. Il va vouloir le jouer. C'est sûr que là, s'il le met en Pokémon actif, ça me bloque bien. Super. Donc, on a lui. Alors, on fait notre petit délire. Il n'y en a pas. Ok, mélange. On refait un elixir. Lui, on le charge tranquillou. Après, on va quand même faire... Parce que si je lui remets une énergie à lui, de toute façon, on sera à 4. On va faire 4 de 120. 120, on y sera. Ok. Là, c'est bon. On va voir ce qu'on peut quand même piocher. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je rappelle aussi que le deck, c'est vraiment le but de faire chier l'autre. Mais le problème, c'est qu'il n'a que 2 cartes. Si je fais ça, ça va l'aider. Est-ce que je me garde un N au passage ? Non, on va garder l'elixir. Tiens. Ah merde, c'est les énergies de base. Bon, c'est pas grave. On va attaquer. Hop. Je vais quand même aller chercher un autre Mewtwo. Et on avoine. Bon, la question, c'est est-ce qu'il va nous fout de Coatox ou Iveltal ? Iveltal, d'accord. On retourne au point d'origine. Sauf que je suis soigné et blindé en énergie. Alors, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je réfléchisse comme ça en parlant. Mais moi, ça m'aide. Puis ça vous explique un petit peu comment je réfléchis quand je joue. Donc finalement, le N, j'ai fini par l'avoir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais quand même. Parce que lui, il va me faire 50. Ok. On va y aller comme ça. De toute façon, j'ai les autres Mewtwo au cas où. Le tout, c'est que je tienne encore un tour. Comme ça, là, je fais change dégâts. Et il va mourir. Du coup. Alors que là, il n'aurait pas attaqué. Il aurait gagné un tour. Je fais le change dégâts qui me soignent et qui le tue. Pour l'instant, je suis assez content de la tournure que prend cette partie. Mais on va quand même rester sur nos gardes. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Alors, ce que je me suis dit, quand je l'ai joué la première fois, j'ai fait exprès de ne pas mettre de soin. Parce que si vous voulez, vu que c'est un supporter, ça me nique un tour. Après, je ne peux plus utiliser d'autres supporters. Donc, à la base, je voulais mettre plusieurs potions. Vous voyez, vu que c'est des objets, je peux en utiliser plusieurs. Le problème, c'est que ça me prend des cartes. Et je préfère... Je préfère assurer. Même s'il meurt, j'ai un autre derrière. Ce n'est pas trop grave. De toute façon, il va mourir. J'ai presque envie de dire... Les jeux sont faits. L'énergie double, là, elle me sert. Vu qu'ils n'en ont pas besoin. C'est uniquement pour de la retraite. Voilà, assurer de la retraite. Je fais gaffe quand même à mon nombre de cartes. Que je ne me fasse pas avoir comme les autres fois. Bon, ça ne sert à rien. Ces cartes-là ne me servent à rien. Le transfert, là, il va ne me servir à rien. De toute façon, je vais le tuer. Donc, ce que je viens de faire ne sert à rien. Alors, j'ai choisi volontairement de lui bouffer sa ténèbre. Vu que c'est une énergie qui est obligatoire pour l'attaque avec un peu de chance. Peut-être qu'il n'en a pas dans sa main. Bon, bah allez, c'est parti, on joue. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié son talent. Bien vu. Du coup, au prochain tour, je vais faire un change dégâts. Vous voyez, je pars les... En plus, je voulais faire une corde, là. Je réfléchissais à faire une corde sortie. Au pire, je la ferais au prochain tour. Vu que j'ai un Mewtwo chargé. C'est un peu le souci de ces parties. Dès qu'elles sont... Dès qu'on est plus concentré, il peut se passer des choses hyper dangereuses. Bon, pour l'instant, ça ne vaut pas le coup que je fasse une corde sortie. Puisque je peux faire le change dégâts, ça va le tuer. Donc, ça sera pour le prochain tour. Le N ne me sert à rien. Ça, ça ne me sert à rien. Une fois que j'aurai placé ma corde sortie, je pense que je ferai un platane. Allez. Mais bon, là, je n'ai plus trop de cartes en main. Il va falloir que j'aille mollo sur la pioche. On va se remémorer le talent de Lugia. Ok. Bon, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Écoutez. Tant mieux, tant mieux. Écoutez, c'est full victory, j'ai envie de dire, pour une fois, ça change. C'est plutôt cool. On va s'arrêter là-dessus. On va aller voir vite fait ce qu'on a à ouvrir. De toute façon, vous avez vu un petit peu la mécanique de jeu de Genetic Error 2. Qui est le même principe, en fait, que la 1. Sauf que, plutôt que d'attendre de tomber sur un Mewtwo, là, on est obligé d'avoir le Mewtwo dès le début. Eh bien, on a quand même quelques petits boosters. Je ne sais pas si je vais tout ouvrir. Ça, ça va se faire tous verrouiller. Je ne vais ouvrir que les verrouiller. Je vais me garder les autres pour échange. Alors, on a un étincelle. Ça commence à dater. Ça fait quelques années que c'est sorti. Allez, l'idéal, ce serait de finir sur une bonne pioche, quand même. Fruina, ça ne m'intéresse pas. Et Floet. Pardon, ça ne m'intéresse pas du tout. On a 4. On va nourrir 4. Donc, persian, pyronimé, monsieur le mystère. Ok, un casque, ça peut toujours servir. Et on a Pyrax. Mais j'en peux plus de ce Pyrax. J'en peux plus. Allez, il me reste 2 verrouillés après. Métalos, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce n'est pas celui que je voudrais. Ce qui m'intéresse, vous savez, c'est le full art. Je ne sais même pas si c'est le full art, d'ailleurs. Celui qui permet de piocher. Où l'attaque est plus forte en fonction du nombre de cartes en main. Des liens spirituels. Oupa Ix. Alors ça, c'est super. Peut-être qu'il ira dans le Genetic Aor. Parce que je me suis fait fumer par un mec qui avait Oupa Ix. Et du coup, ça peut être pas mal. Alors, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, vous pouvez chercher jusqu'à 3 Pokémon Ix à part Oupa Ix. Donc ça, ça pue. Ça pue pour Mewtwo Ix. Ça fait que ça va être énorme. Défouser des ingénieurs. Super. Alors là, je suis un fan. Toi, tu vas aller en Genetic Aor, c'est sûr. Eh bien, c'est cool. Je ne pensais pas que je tomberais dessus un jour. On tombe toujours sur les mêmes cartes. Des énergies spéciales, par contre. Ça fait plaisir. Et un Apirene. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a deux offensives vapeurs. On va finir avec deux offensives vapeurs. Alors, on a un clic-clic. Et encore un garde-voire Ix. Mais je vais exploser la collection avec ça. Je vais pouvoir me faire un deck fait que deux garde-voires Ix. Non, en vrai, je n'ai jamais encore trop travaillé à un bon deck fait. Ce sera peut-être mon prochain projet. J'attends d'avoir encore quelques cartes. Une de rien, on avance, comparé au premier épisode, mon ombre d'Yx a quand même explosé. Et un Seracrowl qui ne m'intéresse pas du tout. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas trop mal. Est-ce qu'on se fait aller un petit coffre pour le fun ? Une méga-cane. Ok. Les autres, je me les garde de... Ah bah non, ils sont tous verrouillés donc. Un l'ombré. Et on va finir sur... Un lien spéciuel, ganame. Ok, et bien c'est super. Allez, hop, dégage. Je retourne à l'accueil. Bon, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de rejouer à ça. J'aimerais y jouer plus souvent, mais c'est juste que je ne peux pas. Si vous voulez quand même des épisodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou me le faire savoir en me mettant un petit like, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, j'essaierai d'en faire plus souvent. Est-ce que ce deck vous a plu ? Est-ce que vous jouez un deck un petit peu de cette façon ? Enfin, dites-moi tout en commentaire. J'ai envie de savoir comment vous jouez à ça. Allez, c'était Makoneur Minou. Portez-vous bien. A la prochaine !